En fait, le souci, c'est comme tu viens de le dire, c'est que c'est assez facile de rentrer avec des projectiles. Alors, je ne dis pas qu'ils doivent tout éradiquer et c'est très compliqué parce que sinon, ils le feraient. Mais je pense que déjà, les fouilles et le fait de pouvoir rentrer ce genre d'engin, ils devraient minimiser le risque déjà un peu plus, c'est-à-dire en termes de sécurité. Ça, c'est la première chose. Après, comme tu l'as dit, il y a des choses qui sont... Ça me choque quand tu me parles que ce mec-là, il n'est pas abonné. Donc, c'est un acte isolé. Il vient dans la tribune comme ça. Abonné, j'en sais rien. Il n'est pas en tout cas membre du groupe. Il n'est pas dans les groupes, oui. Il n'est pas membre dans le groupe, mais il est dans la tribune où cette tribune appartient à ce groupe-là, en gros. Oui, mais parce que, alors, juste, je précise qu'on a appris également aujourd'hui, j'ai appris ça en lisant la presse, qu'il y a eu un accord qui a été conclu cet été entre le club et les groupes ultra. Enfin, le groupe ultra, parce qu'il n'en reste plus qu'un à Montpellier. Ils ont sectorisé la tribune, c'est-à-dire que les abonnements ont été vendus pour les ultras pour un bloc précis, une partie précise de la tribune. Et ce pétard a été lancé en dehors de ce bloc qui, en fait, est ouvert à la vente. Le jour de match, on peut acheter le ticket devant le stade, ou même, c'est des abonnements qui sont vendus par le club, mais en dehors du groupe ultra. Oui, mais Dorian, tu as raison. Et en fait, moi, je reviens à ta question, Jean-Louis. Je veux dire, moi, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est un acte, encore une fois isolé, c'est terrible, parce que, oui, l'image du foot en pâti, que l'image de Montpellier, et pourtant, ils avaient fait ce qu'il fallait pour le gagner, ce club, que ce soit les supporters ou les joueurs, donc automatiquement, ils vont être sanctionnés, et c'est ça qui est frustrant. Alors, la moindre des choses, et j'espère que la commission, ils vont axer là-dessus, c'est que les joueurs, ils aient une chance de gagner ce match-là, même s'il va y avoir des points à retirer pour Montpellier, mais il faut rejouer le match, que tu gagnes 4-2, alors qu'il soit arrêté, mais qu'il ne soit pas donné à Clermont, quand même, parce que là, c'est autre chose, c'est que des débiles, il y en aura encore dans certains matchs, et qu'imagine un jour, je ne sais pas, il y a un supporter d'une équipe adverse qui vient, qui rentre dans la tribune de l'équipe qui reçoit des supporters, et puis son équipe, elle perd, et puis hop, il t'envoie un pétard, parce que vu que c'est très facile de rentrer avec un pétard, et derrière, le pétard, hop, match perdu, alors que tu le gagnais, quoi, tu vois. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut sanctionner le mec, il a été reconnu, donc déjà, il faut une sanction exemplaire, il faut que ce soit un cas individuel, alors après que ça retombe sur le club, moi, je ne trouve pas ça normal, je trouve ça inadmissible, et je pense que comme mes copains ce soir, voilà, le mec, il l'a identifié, donc sanctionne-le, interdis-le de stade à vie, comme le même de ce qui s'est passé à Bordeaux, ce qui s'est passé à Bordeaux, mais quand tu prends des décisions, le problème, c'est qu'il faut prendre des décisions qui vont servir pour l'avenir. La décision qui a été prise à Bordeaux, que tu décides d'enlever des points à Bordeaux, moi, ça ne me pose aucun problème, mais à partir du moment où tu décides que le match, il est gagné pour Rodez, tu fausses le championnat, donc tu amènes à ce qu'il y ait d'autres, tu amènes à ce qu'il y ait d'autres situations identiques la prochaine fois. Là, s'il y a un match à rejouer pour Clermont, mais la prochaine fois, un supporter de l'équipe adverse, quand son équipe va perdre, il va envoyer la même chose. À Bordeaux, ça va être la même chose, il va y avoir un débile qui va rentrer sur le terrain et qui va frapper un joueur de l'équipe adverse. C'est-à-dire qu'il faut que tes décisions, elles aient du sens dans un premier temps, mais surtout pour l'avenir de ce qui peut se repasser à nouveau. Mais c'est pour ça que peut-être tu vas être obligé de rejouer le match et peut-être obligé d'enlever des points au club qu'il reçoit malgré tout, parce que tu as un devoir de sécurité malgré tout. Parce qu'il y a un gardien qui a été blessé, ne l'oublions pas. Donc tu as le devoir de sécurité. Non mais Eric, c'est comme une agression. Le mec, il a qu'à prendre du sursis. Il a qu'à prendre du sursis. Il a agressé un mec avec un pétard. Il aurait pu lui péter une oreille, j'en sais rien. Lui aussi, mais si tu veux, tu es obligé de sanctionner le club qu'il reçoit malheureusement, même si parce qu'ils ont un devoir de sécurité. Et tu es obligé de refaire jouer le match, parce qu'il ne faut pas que le club adverse qui était en train de perdre profite de tout ça, tu vois. Donc je pense que ce serait mieux. Tu ne peux pas vérifier un pétard. Tu ne peux pas mettre un stadier derrière chaque supporter. Un pétard qui est rentré dans le stade. Comment tu veux que le club soit responsable de ça ? Si tu veux que ça ne se reproduise pas à l'avenir, le mec qui a jeté le pétard, il est interdit de stade à vie. Ça suffit. Oui, sauf que tu es obligé de l'attraper chaque fois. Le mec, il fait ça. Pour le coup, c'est le cas. Et ensuite, si tu perds deux, trois points, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être que dans la tribune, les mecs, ils vont faire la police au même, tu vois. À Bordeaux, à Bordeaux, ce qui s'est passé. Le mec, ce qui s'est passé à Bordeaux, il est rentré, il a frappé le mec, on a eu un match perdu toute la saison. Il n'a rien à foutre, le mec. Il est un des leaders de supporters, d'ailleurs. Mais oui, ils s'en fichent, les mecs.